salut les makers aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ça fait longtemps qu'on s'est pas vu j'étais pas mal occupé entre le bac blanc les tpe et pas mal d'autres choses à côté donc aujourd'hui j'ai acheté tout le nécessaire pour fabriquer une remorque pour un voisin pour adapter sur son vélo électrique donc c'est ce qu'on va faire tout le matériel est réuni donc c'est parti donc juste là j'ai élaboré un petit cahier des charges donc rien d'incroyable il ya juste quelques contraintes mais dans l'idée bah en fait l'objectif c'est que ça s'adapte le mieux possible au vélo donc en parlant du vélo le voici alors c'est un vélo à assistance électrique qui va tout simplement nous aider dans nos déplacements donc une des principales contraintes va être de trouver un emplacement pour mettre l'attelage puisque à cause de la batterie et bien on n'a pas accès au niveau de la selle et puis va falloir aussi garder un accès pour retirer la batterie qui s'enlève comme ceci donc je pense qu'on va mettre l'attelage ici mais on verra ça dans la suite de la vidéo on va tout d'abord commencer comme d'habitude par découper les barres en acier on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de fabrication. Hier j'ai fait une grande partie du châssis, j'ai tout pointé. Donc voilà, et aujourd'hui on va faire tous les cordons. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas très bien expliqué comment ça allait fonctionner. Donc l'idée c'est de faire un châssis qui puisse supporter une boîte en plastique, pour que ce soit assez léger et ça évite de mettre du bois. Donc voilà, c'est assez intéressant comme procédé de fabrication. Et puis donc aujourd'hui on va continuer tout ça. Normalement tout à l'heure je reçois l'attelage pour le vélo, donc pour la remorque. Et puis on va adapter tout ça sur le vélo. Donc c'est parti, on continue les soudures et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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